Salut tout le monde, je vous retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle recette, la recette du mercredi. Donc aujourd'hui on va faire une recette un petit peu plus compliquée, enfin pas si compliquée que ça, mais disons qu'il y a des étapes à respecter. Donc suivez bien la vidéo étape par étape pour voir ce que vous devez faire. Je me suis inspirée d'une recette que j'ai trouvée sur un site végétalien, donc je vous mettrai le lien de ce site dans la barre d'infos. Si vous voulez aller jeter un oeil, il y a des recettes qui sont sympas. Et voilà, c'est assez exotique, un mélange je trouve un petit peu asiatique et indien, donc avec des épices et puis des herbes fraîches. J'espère que ça vous plaît, on commence tout de suite par la liste des ingrédients. Alors, vous aurez besoin de nouilles de riz, vous pouvez prendre aussi des nouilles de soja, moi j'ai pris des nouilles de riz. Vous allez les faire gonfler au préalable, comme ça dans de l'eau tiède ou chaude. Vous le trouverez dans tous les rayons produits exotiques, dans les grandes surfaces. Vous aurez besoin d'un carré de tofu. Donc, je ne sais pas combien de grammes il fait celui-là, je vais vous dire ça de suite. Donc, c'est les... voilà. Donc, c'est 200 grammes, j'ai pris donc ça fera 100 grammes par personne, puisqu'ici c'est une recette que je fais pour deux. Donc, vous voyez, il se présente comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pavé comme ça. Et moi, j'ai fait des petits triangles avec pour que la forme soit plus sympa. Voilà, donc comme ça. Je trouvais ça plus joli. J'aime bien, les petits triangles. Voilà, vous aurez aussi besoin d'un poivron de la couleur que vous voulez. Moi, j'ai pris un poivron jaune. Vous aurez besoin d'une ou deux carottes. Là, j'ai mis deux carottes de taille moyenne. Un demi-oignon, ici, haché. Les carottes, j'ai fait des petits spaghettis, mais vous pouvez couper en rondelles tout simplement. Et puis là, j'ai fait des petites lanières, comme ça, pour le poivron. Vous aurez aussi besoin de trois gousses d'ail, hachées, comme ça. Vous aurez besoin de piment doux ou alors de paprika. Du curry en poudre. Vous aurez besoin d'un peu de lait de coco, voilà, qu'on trouve en briques ou en conserve, comme vous préférez. Du sel, si vous voulez du sel. Un petit peu de coriandre fraîche. Donc voilà, vous voyez un petit peu la quantité que j'ai pris. Ça fait une bonne cuillère à soupe, je pense, ou un peu plus. Et j'ai pris environ 8 feuilles, 8 belles feuilles de basilic frais. Voilà, donc maintenant que vous avez vu les ingrédients, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc vous l'avez compris, la première étape, c'est de faire gonfler vos spaghettis de soja ou de riz dans de l'eau tiède ou chaude. Donc on commence par... Enfin, on continue avec la deuxième étape. Vous allez faire revenir dans un tout petit peu d'huile. Donc vous mettez environ une cuillère à soupe ou une cuillère à café. Là, j'ai pris une cuillère à café et demi, je dirais, d'huile d'olive. Vous faites chauffer. Et puis c'est parti, vous allez faire revenir vos triangles de soja à l'intérieur. Donc veillez bien à ce que ça devienne doré, vous les changez de face. Et puis comme ça sera bien doré, moi je vous retrouve après pour l'étape suivante. Voilà, vous voyez, c'est déjà bien doré, donc c'est un petit peu galère de retourner ça à la main. Mais bon, il n'y a rien de plus efficace pour être sûre que tout le monde a eu son compte. J'aime bien prendre une poêle bien plate, comme ça je sais bien que tout le monde est grillé, personne n'est brûlé. Donc vous voyez, ça commence à avoir une bien jolie couleur. Donc là, on va très bientôt pouvoir passer à la prochaine étape. Donc là, vous laissez bien griller de ce côté et une fois que c'est fait, vous remettez le tout dans la même assiette que vous avez utilisé pour... Bah, ils étaient dedans au départ quoi. Vous les remettez dedans juste après. Et je vous en trouve après. Voilà, donc j'ai mis mes petits gratons de tofu ici. Donc vous voyez, on dirait des petits morceaux de steak. Ils sont tout croquants et ils vont être bien fondants à l'intérieur. Donc déjà, rien que comme ça nature, ça a l'air bon. Donc imaginez la suite une fois que ça sera bien assaisonné avec le reste. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse puisque j'y pense. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent si c'est bien de manger des steaks de tofu. Donc que vous pouvez acheter un petit peu partout dans les grandes surfaces ou bien même sur des sites spécialisés. Donc c'est déjà mieux de manger des steaks de tofu que des steaks de viande. Ça, je peux pas dire le contraire. Mais c'est vraiment mieux d'essayer de les faire soi-même. Parce que vous saurez ce que vous allez mettre dedans. Parce que le problème des steaks tout préparés comme ça qu'on achète en grande surface, c'est que c'est quand même industriel. On rajoute obligatoirement des conservateurs. C'est les règles d'hygiène. On rajoute des... Enfin, il y a beaucoup d'additifs. Que ce soit des agents de texture, de goût, d'arôme. Des conservateurs comme je le disais. Et puis on rajoute souvent aussi beaucoup de matière grasse. Des fois, il y a même du sucre. Il y a du sel. Donc il y a un petit peu tout et n'importe quoi dedans. Donc c'est vrai que c'est plus long de le faire soi-même. Mais je vous assure que c'est bien meilleur pour votre santé. Et puis ce sera même meilleur au goût. Donc essayez de faire ces choses-là vous-même. Et peut-être que plus tard, je vous proposerai une recette de steaks de tofu. Quand j'aurai un mixeur. Parce que pour l'instant, je n'en ai pas. Donc maintenant, on va pouvoir continuer. Avec la troisième étape, vous allez reprendre une cuillère à café d'huile. Donc oui, je sais, ça a l'air de faire beaucoup d'huile à force. Mais on ne met vraiment qu'une cuillère à café à chaque fois. Donc vous allez être... Finalement, vous aurez juste utilisé peut-être deux cuillères à soupe grand maximum pour deux. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc vous mettez ça à chauffer. Vous mettez l'huile à chauffer dans votre poêle. Vous étalez bien. Et ensuite, vous allez prendre votre demi-oignon, votre carotte et votre poivron. Hop. Et là, on se retrouve une fois que c'est bien revenu et que les légumes sont un peu plus translucides. Voilà. Donc maintenant que les légumes sont plus translucides, ils sont toujours bien croquants puisque je n'ai vraiment pas fait cuire longtemps. L'idée, c'est de les saisir et que l'oignon soit fondu, mais que la carotte et le poivron restent quand même un peu croquants. Comme ça, on garde un maximum de vitamines et c'est bon, les légumes croquants et chauds. Voilà. Donc maintenant, on va faire l'étape d'après. On va prendre toujours une cuillère à café d'huile d'olive. Voilà. Donc c'est la troisième et dernière. Hop. Qu'on va mettre à chauffer tout de suite. Hop. Et on va pouvoir ajouter les épices cette fois-ci. Donc vous allez prendre l'ail. Enfin l'ail. Lait. Vu qu'on a trois gousses. Voilà. Ensuite, vous allez mettre du curry. Donc au niveau des quantités, je dirais une bonne cuillère, une cuillère à café bien bombée. Ensuite, vous allez prendre du paprika. Voilà. Une demi-cuillère à café à peu près. Et là, vous allez pouvoir mélanger ça. Ça va revenir tout doucement, mais sûrement. Vous allez mettre une bouteille d'eau à côté de vous. Pour ajouter de l'eau dès qu'il y aura besoin. Voilà. Donc là, il est en train de bien revenir dans un petit peu d'huile avec les épices. On a sa bouteille d'eau à côté, puisqu'il va y en avoir besoin. Le lait de coco est déjà ouvert ici. Vous avez besoin de quoi à côté de vous ? Encore du sel. Donc là, moi, je vais saler. Vous salez ou pas, en fonction de vos goûts. Encore une fois, je le dis et je le répète à chaque fois. Le sel, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Mais j'arrive pas à ne pas mettre de sel dans mes repas. Je trouve que ça perd trop de goût. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter un petit peu d'eau. Attention, ça saute. Donc là, ça va accélérer la cuisson de l'ail. Voilà. Vous allez pouvoir rajouter une bonne cuillerée à soupe. Ou deux même, je vous dirais. De lait de coco. Donc là, moi, je vais en mettre deux. Voilà. Donc, cette recette est un petit peu grasse. Enfin, non, plus grasse. C'est beaucoup moins gras que ce qu'on fait dans la cuisine traditionnelle. Mais je veux dire, c'est quand même un petit peu gras par rapport aux recettes que je fais habituellement. Donc, c'est pas à faire tous les jours. Et c'est de préférence à garder pour le midi, par exemple. C'est mieux. Donc là, vous rajoutez un petit peu d'eau. Et vous allez pouvoir même déposer tranquillement vos morceaux de tofu. Vous allez les faire revenir dans cette sauce au curry et lait de coco. Donc là, ça sent super bon. Ça donne vraiment faim. Ça ouvre l'appétit. Je vous raconte pas. Voilà. Et au fur et à mesure, si vous ressentez le besoin, n'hésitez pas à rajouter de l'eau. Pour que ça reste crémeux. Hop. Vous allez rajouter vos légumes. Donc là, à ce moment-là, pareil. Si vous trouvez que c'est trop sec, vous mettez de l'eau. Moi, je trouve qu'il y a besoin d'en rajouter un petit peu. Donc, j'y vais. C'est toujours mieux de rajouter de l'eau que de rajouter de l'huile, bien sûr. Donc, rajouter de l'eau, c'est bien mieux. Donc là, vous voyez, comme ça a l'air bon. On va pouvoir enfin, 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 maintenant, rajouter les pâtes que j'ai bien sûr égouttées entre temps. Hop. Voilà. On mélange le tout. On fait attention de ne pas en mettre à côté parce que là, on arrive à un stade où c'est assez délicieux. Donc là, je pense que je vais vous mettre... Là, vous mélangez bien. C'est vraiment pas évident, vous verrez, de mélanger les pâtes comme ça, les spaghettis chinoises. Je rajoute un peu d'eau. C'est pas évident parce qu'elles sont super longues, en fait, et super fines, donc elles se collent entre elles. Mais après, n'hésitez pas à le mélanger hors du feu si vous voulez ensuite remettre dans une marmite et bien mélanger avec un truc plus grand. Et enfin, vous allez terminer en éteignant le feu. Ça continue à cuire légèrement. Et nous, on va pouvoir ajouter les herbes fraîches, c'est-à-dire le basilic et la coriandre que j'ai ciselées. Donc vous voyez, c'est ciselé finement au ciseau. Et on va tout mettre dans le plat parce qu'on ne fait pas cuire les herbes fraîches. On garde un maximum de vitamines et de goût. Du coup, on ne les fait pas cuire. On les met quand le plat est simplement chaud, comme ça ici, en fin de cuisson. Et vous allez pouvoir bien mélanger. Et mais admirez-moi ces belles couleurs. Donc là, ça sent très bon. Et moi, je vais vous laisser parce que j'ai vraiment très très faim. Ça sent bon ou quoi ? Ouais ? Ok, bon ben on a faim. Donc on vous laisse. Je vais vous mettre une très belle photo sur le blog. Et puis je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. La semaine prochaine, encore une nouvelle recette qui j'espère vous plaira également. Et demain, une séance de fitness pour les plus courageux sur mon autre chaîne. Donc je vous fais à tous et à toutes des très gros bisous. Je vous donne rendez-vous aussi sur le blog. Le lien dans la barre d'infos pour voir tous les détails de la recette. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501